Ma classe J, qui dirige depuis des décennies une émission sur M6 où l'on apprend aux français à manger, à se soigner, à lutter contre les maladies et bien d'autres choses encore, est décrit comme un homme engagé. Ainsi, lorsqu'il entend des propos aberrants, il réagit sans hésiter. Au 22e jour de la guerre en Ukraine, le monde entier est touché par la situation. Alors que plus de 2 millions d'Ukrainiens ont décidé de fuir leur pays pour s'en sortir, plusieurs pays de l'Union Européenne ont décidé de les accueillir et de leur venir en aide. Ceux qui ont choisi de rester en Ukraine sont soutenus financièrement par les pays du monde entier, qui leur fournissent des armes, de la nourriture et des installations sanitaires. Mais en dehors du territoire menacé par les bombes russes, le monde va mal. Depuis maintenant 22 jours, les bourses chutent, le prix du pétrole ne cesse d'augmenter, tout comme le prix des denrées alimentaires. Pire encore, les économistes prévoient une crise alimentaire mondiale. Une situation inquiétante, surtout pour les Français, qui ont peur de cette situation difficile, même si la pandémie n'a pas encore dit son dernier mot. Invité sur France 2 face à Caroline Roux pour parler de cette crise, Yannick Jadot n'a pas vraiment convaincu. Devant les caméras, le candidat à l'élection présidentielle de 2022 s'est attiré les foudres des téléspectateurs et des internautes. Lorsque la présentatrice de l'émission lui a demandé comment faire face à cette future crise mondiale, il a répondu qu'il fallait arrêter les importations et les exportations, pour y faire face, il faut passer à l'agroécologie, renoncer au soja du Brésil, éviter de vouloir vendre sur les marchés russes. Ne plus exporter les ports des agriculteurs vers la Chine. Cette réponse a laissé les internautes perplexes. Sur Twitter, certains ont voulu répondre à l'homme politique, c'est vertigineux, cette interview. On parle de famine et il répond mot pour mot qu'il n'en a rien à faire. Une réaction souvenu par Mac Leagy, l'animateur et ingénieur du groupe M6.